Docteur Dubidiarate, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité pour ce matin. On va parler principalement de la violence qui, visiblement, a réussi à prendre d'assaut la société sénégalaise. D'abord, en votre qualité de sociologue, comment analysez-vous ce phénomène qui prévaut aujourd'hui ? Il est vrai que la violence atteint des proportions de plus en plus élevées et de plus en plus inquiétantes. Elle est en train de s'exprimer au Sénégal sous toutes ses formes langagières, physiques, symboliques, psychologiques, économiques. Toutes les formes de violence sont en train de se sédimenter et d'atteindre des proportions élevées et d'avoir des formes d'expression les plus cruelles qu'il soit. Alors, dans des situations comme ça, l'analyse est obligée de prendre en charge plusieurs facteurs. Donc, une approche holistique ou systémique permettrait de voir qu'il y a une dimension purement et simplement sociale. Et en ce moment-là, on essaie de voir comment la famille, qui était la cellule sociale de base, est aujourd'hui configurée, comment elle inculque à ses acteurs des valeurs fondamentales qui, par la suite, impriment une orientation à leur conduite. Mais là, on se rend compte, évidemment, qu'il y a un phénomène de délitement progressif de la famille et que son rôle d'antan n'est pas aujourd'hui suffisamment joué. Deuxième chose qui me semble importante, c'est les organes de régulation au niveau communautaire. Parce qu'en réalité, au niveau communautaire, on pouvait avoir les patriaches, les chefs de quartier, les chefs de village, etc. Les personnes les plus âgées, parce que nous étions dans des sociétés à la fois patriarcales et géontocratiques, donc les personnes âgées avaient un rôle important à jouer dans la communauté. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que ces segments de la société sont en train de perdre de plus en plus leur lustre d'antan. Après, vous avez les systèmes classiques de formation, comme l'école, comme les darts, etc. Mais là aussi, on se rend compte que non seulement les curriculaires ne tiennent pas compte de nos réalités et de nos valeurs locales, mais ces écoles sont en train d'être des espaces d'expression de la violence. On a vu récemment une élève avoir maille à partir avec son professeur dans un établissement de Dakar. Donc tout ça montre, évidemment, qu'il y a des problèmes à ce niveau. Et puis après, quand vous regardez la société globale, c'est toutes les formes de déferlement de la violence, à la fois physiques, comme on l'a dit tout à l'heure, mais des violences verbales qui se sont sédimentées et qui se sont banalisées aujourd'hui, des violences économiques des personnes qui sont exclues parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles n'ont pas accès à un emploi. Ces personnes sont mises au banc de la société. Et vous avez les formes de violences psychologiques et symboliques que vivent certaines personnes dans l'intimité la plus totale, méconnues de tous les autres, ces personnes vivent un quotidien particulièrement dramatique. Maintenant, face à cette situation, il est clair que des mesures, notamment sur le plan sécuritaire, ont été brandies. Mais il me semble que jusqu'à présent, les véritables causes du mal n'ont pas été identifiées par les autorités publiques. Et en conséquence, les réponses qui ont été apportées ont été des réponses à la fois approximatives et insuffisantes, faisant en sorte qu'aujourd'hui, la violence ne disparaît pas et elle reste et elle atteint des proportions encore inquiétantes. Oui, ce qui a attiré plus l'attention, ce sont bien sûr les meurtres très atroces parfois, on tue sans état d'âme. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Sénégalais, qui était auparavant passif, ait devenu si violent ? On est passé d'une société spiritualiste communautaire à une société individualiste et segmentée. En réalité, avant, les gens étaient très attachés aux valeurs spirituelles. Les gens pensaient à l'au-delà, les gens pensaient à la mort. Les gens pensaient à la religion du terroir et pensaient aux valeurs propres à un lignage. Je suis descendant de telle famille, je suis descendant de telle personne, j'ai pas le droit d'avoir tel ou tel autre comportement. Je suis membre de telle communauté religieuse, ma religion m'enjoint à avoir tel type de comportement et à éviter tel autre type de comportement. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que ces valeurs spiritualistes ont tendance à céder la place au matérialisme pur et dur, l'avoir à tous les prix. Alors, c'est ce qui fait qu'évidemment, le plus souvent, ces certains meurtres sont des meurtres de type sacrificiel, parce que simplement, on veut accéder à un poste, on veut accéder à un niveau, on peut avoir de l'argent, et que le marabout aurait demandé de faire tel ou tel autre sacrifice. Le plus souvent, ce sont ces cas de meurtres où l'individu, finalement, est dépecé, certains organes sont enlevés et sont utilisés à des fins rituelles. Ensuite, vous avez le développement de l'usage de la drogue. Alors, l'usage des produits psychotropes installent l'individu, des fois, dans une situation de tourbillon. L'individu ne sait pas ce qu'il fait et il peut poser les actes les plus monstrueux qui soient. Il faut voir, enfin, que nous sommes dans une société où la rivalité, la compétition, la concurrence entre les individus atteint des proportions inouïes. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun pense à lui et on est en compétition toujours avec les autres. Dans nos lits de travail, je dois montrer que je suis le meilleur, que les autres ne valent rien. Je vais tout faire pour que les autres échouent dans leur entreprise, dans les communautés, dans les quartiers. Ça se passe comme ça. Donc, un individualisme à outrance qui fait qu'on est toujours prêt à attenter à l'existence de l'autre. Même si on ne le fait pas de façon physique, des fois, on le fait de façon langagière. C'est tous les commérages sur les personnes, tout ce que l'on dit des gens de façon négative. Et c'est une certaine façon de se donner plus de pouvoir, de se donner plus d'aura en écrasant les autres. C'est pourquoi je dis que nous commettons, nous tous, des meurtres au quotidien. C'est que nous n'avons pas encore utilisé de couteau, de hache, etc. pour percer les côtes des autres. Mais à travers notre discours et à travers notre ressenti, tout se passe comme si nous ne voulons rien de bon pour les autres. Nous considérons que tout ce qui est bon doit être pour nous et pour nous seulement. C'est pourquoi le vieil Thomas Hobbes disait depuis longtemps que l'homme est un loup pour son prochain. En réalité, aujourd'hui, on est dans ce contexte au Sénégal où la compétition entre les individus est devenue une compétition qui ne respecte pas les règles du jeu. Ce n'est pas une saine compétition, c'est une rivalité entre les gens et même à l'intérieur des familles, malheureusement, des fois, cette rivalité s'installe, cette compétition s'installe qui fait que l'on éprouve des sentiments catastrophiques pour son prochain. Ce phénomène-là, malheureusement, est en train de se développer dans la société. Et comment en est-on arrivé à ce niveau, docteur ? Moi, je crois, comme j'ai dit, on est passé de sociétés anciennement spiritualistes à des sociétés matérialistes. Il faut dire qu'à ce niveau-là, il y a les structures sociales traditionnelles qui, à partir d'un certain moment, ont commencé à se détraquer. J'ai dit tantôt que la famille qui était la cellule sociale de base ne fonctionne plus, que les instances de socialisation qui existaient naguèrent et qui avaient un rôle important, l'école, les dharas, etc., qui préparaient l'individu à cette vie spirituelle. Ces choses-là sont en train de disparaître. Et les modèles que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés ont triomphé l'esprit matérialiste. Aujourd'hui, la personne qui réussit dans notre société, c'est la personne qui réussit à amasser, à s'accaparer de beaucoup de ressources, de beaucoup d'argent. On ne s'intéresse pas à la façon dont cette personne a accédé à la ressource, à accédé à la richesse. Tout ce qui nous intéresse, c'est que cet individu est riche et à part de son malade, nous allons tout faire pour accéder au même niveau de richesse que cette personne-là, sans pour autant savoir le mécanisme par lequel cette individu a accédé à cette richesse-là. Ça veut dire que précisément dans cette société, on a des contre-modèles. Le modèle, avant, c'est la personne propre, c'est la personne honnête, c'est la personne juste, c'est la personne équitable, c'est la personne pratiquant des vertus de la religion. Cette personne-là était considérée comme un modèle. Aujourd'hui, vous avez beau être juste, équitable, correct, droit, si vous n'avez pas d'argent, vous ne comptez pas. C'est pourquoi je dis que dans la société sénégalaise actuelle... Cela s'aperçoit plus dans le monde politique, d'ailleurs. Oui, mais justement, dans ce monde, en réalité, certains hommes politiques ont compris, d'ailleurs, que la meilleure façon d'avoir des suffrages, c'est d'aller acheter ces suffrages. Parce que finalement, les gens ont compris qu'il n'y a que l'argent qui compte. Ceux qui donnent, ordonnent. Ceux à qui on donne, se subordonnent. L'argent est devenu le principal régulateur, le principal ressort social. Si vous en avez, vous comptez. Si vous n'en avez pas, on considère que vous n'avez même pas droit à l'existence. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que les jeunes, quand ils partent en Europe avec les pirogues de fortune, ils disent « Barça » ou « Barça ». Parce qu'ils savent que s'ils restent ici sans avoir rien du tout, c'est comme s'ils sont morts. Donc, ils préfèrent aller mourir en océan plutôt que de rester ici sans avoir rien, parce qu'ils seront maltraités à l'intérieur de leur propre famille, maltraités dans la communauté et considérés comme des moins que rien dans la société. Cela veut dire que vraiment, nous avons une société, de ce point de vue-là, malade, et qui a besoin d'être guérie de cette maladie qui est la cause de beaucoup de turbulences qui sont en train de se développer dans notre société. Notamment la violence. Est-ce que dans ces domaines aussi, docteur, on peut indexer la mondialisation quelque part ? Oui. Vous avez vu que jusqu'à là, je n'ai pas voulu parler de l'extérieur. Parce qu'on a tendance très facilement à dire que tout ce qui nous arrive vient de l'extérieur. On est plus sur le dos de la mondialisation. Voilà. Donc, il faut que nous assumions nos responsabilités en sachant que c'est à nous de protéger notre société, de protéger nos valeurs, de protéger nos justes et coutumes. Ça, c'est notre responsabilité. Maintenant, au-delà de ça, oui, vous avez raison de le dire, nous avons aujourd'hui la mondialisation qui a une influence sur ce qui est en train de se produire. Parce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, les jeunes sont ouverts à un autre univers qui véhicule des pratiques qui ne sont pas toujours en adéquation avec notre matrice normative. Donc, il est clair que oui, de ce point de vue-là, il y a des influences qui nous viennent de l'extérieur et ces influences ne sont pas toujours positives. Lorsque Senghor parlait de rendez-vous, du donner et du recevoir, il pensait que les relations entre les nations et les cultures devraient être une relation fondée sur le respect réciproque et sur le renforcement mutuel. Donc, je vais prendre chez les autres des choses qui sont qualitatives et qui me permettent de renforcer mon capital culturel. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un impérialisme culturel. Nous avons les nations qui sont les plus fortes sur le plan économique qui ont tendance à imposer le roi sur le plan culturel. Dans le monde actuel, on ne peut pas être économiquement fort et être culturellement faible. Et donc, cette situation-là fait que nous prenons beaucoup de contre-valeurs des autres, nous prenons beaucoup de pratiques négatives des autres, nous les insérons dans notre façon de faire et ça nous conduit à un certain nombre de violences et à un certain nombre de déviances auxquelles nous assistons ces derniers temps. Il y en a qui indexent aussi les prisons qui, selon eux, ne jouent plus leur rôle de correction. Ce n'est plus ou il ne s'agit plus en tout cas de maison d'arrêt et de correction, mais juste d'arrêt. Et ce qui fait que les délinquants qui sont incarcérés pour un moment donné sortent et deviennent plus agressifs. Vous avez deux choses. La première chose, c'est que la prison, vous avez raison, n'a plus une fonction thérapeutique. Donc, normalement, la thérapie dans les prisons devrait consister à accompagner l'individu pour se défaire d'un certain nombre de pulsions qui ne sont pas en adéquation avec les règles sociales. Ce que l'on sait, c'est qu'en chacun de nous, il y a des pulsions qui ne sont pas en conformité avec les règles. L'homme a au plus profond de lui-même une animalité qui sommeille. Mais c'est par le biais de l'éducation qu'on arrive à installer chez l'individu un dispositif qui lui permet de faire face à cet animal qui sommeille au plus profond de lui-même. Ce qui fait que nous avons un conflit constant entre nous et nous-mêmes. Il se trouve précisément que la prison devrait jouer cette fonction thérapeutique en renforçant ce que Freud appelle le surmoi chez l'individu. C'est-à-dire faire en sorte que l'individu renforce son gendarme psychique, son gendarme interne qui lui permet de réguler ses comportements et de faire face à des pulsions qui sont le plus souvent d'ailleurs, des pulsions excessivement violentes parce que des pulsions qui se situent aux antipodes de la réglementation sociale. Maintenant, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir aussi nos organes que l'on appelle les forces de sécurité et de défense. Nous avons aujourd'hui une police et la gendarmerie et une gendarmerie héritière de la colonisation. Et malheureusement, les gens qui se meuvent dans ces espaces-là ont tendance à répliquer et à reproduire des réflexes qui renvoient à la colonisation. Regardez la nature de l'accueil dans nos commissariats de police et dans nos brigades de gendarmerie. Vous saluez les gens, ils ne vous rendent pas la salutation. Et des fois, ils vous crient déçu sans pour autant savoir les raisons pour lesquelles vous êtes là. Finalement, les gens ont peur de ces forces alors qu'il devrait y avoir une approche collaborative de la sécurité. Faire en sorte que les populations se sentent concernées et que les populations parlent à leurs forces de défense et de sécurité. Malheureusement, si les populations considèrent qu'il y a une rupture dans ces liens, elles ont tendance, ces populations, à se replier sur elles-mêmes, à garder certaines informations sur elles-mêmes, à ne jamais réaliser cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Or, en matière de sécurité, il vaut mieux se situer dans une dynamique préventive et non dans une logique curative. Parce que, quand c'est le curatif, ça veut dire que le mal est déjà fait. Déjà fait. Et il faut maintenant, précisément, qu'il y ait beaucoup plus de proximité. On a parlé d'agences de sécurité de la proximité. Il faut développer une sécurité de proximité et faire en sorte que les citoyens se rendent compte que la sécurité est leur affaire et non pas l'affaire d'une minorité. Alors, on va terminer avec les solutions. Vous envoyez des pistes à cette violence ? Oui, je pense que, premièrement, il faut une politique familiale. Il faut que le Sénégal se dote d'un document de politique familiale. Il faut que l'on renforce la famille. Regardez les enfants qui sont dans la rue. C'est une vraie bombe à retardement, les enfants qui sont dans la rue. Complètement extirpés de la famille, qui vivent seuls, une socialisation qui ne suit pas les règles classiques. Et donc, ces gens sont plus ou moins livrés à eux. Même devenus grands, ils vont se comporter comme eux. Le plus souvent, quand vous interrogez leur famille d'origine, ces familles vous diront que nous n'avons pas les moyens de prendre en charge ces enfants. Moi, je crois qu'il faut une véritable politique familiale qui permet de donner aujourd'hui à la famille sa substance. La famille a toujours été la cellule sociale de base. Deuxième chose qui me semble importante, c'est de revoir les curriculats de notre système de formation. Aujourd'hui, nous avons une école au Sénégal, mais nous n'avons pas une école sénégalaise. Alors, avoir une école sénégalaise, c'est-à-dire avoir une école avec des curriculats qui tiennent compte de nos réalités, il faut que nous ayons la possibilité et la fierté d'assumer notre histoire et notre tradition. L'idée n'est pas de dire qu'il faut recourir complètement au passé, mais l'idée est que nous devons assumer notre histoire et chercher dans nos traditions des éléments qui nous permettent de nous positionner comme identité remarquable dans le monde. Donc, il me semble que c'est important de voir les curriculats. Troisième chose qui me semble importante, c'est de donner des modèles qui sont positifs aux enfants. Or, on se rend compte que quand vous regardez l'Assemblée nationale, les gens s'insultent et ça donne des coups de poing. Quand vous regardez nos établissements, il peut arriver que des enseignants se donnent un spectacle devant les élèves. On l'a vu, toutes ces choses-là montrent évidemment que nous devons donner, nous avons cet impénieux devoir de donner à nos jeunes des modèles de comportement qui soient en phase avec le bien, qui soient en phase avec la vertu. Et puis après, il faut des politiques publiques qui permettent de lutter contre la pauvreté et de la façon la plus efficace et la plus intelligente qu'elle soit. Parce que la pauvreté n'est pas forcément le point de départ du mal, mais elle peut être un élément qui déclenche un stimulateur de mal. En conséquence, il faut lutter contre la pauvreté et travailler dans le sens d'installer plus d'équité entre les citoyens. Ça, c'est un élément qui me semble important, plus d'équité entre les citoyens. Ensuite, il faut faire en sorte que la drogue ne soit pas aussi accessible pour les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des sachets que l'on appelle diacarta, qui sont dans des sachets, vendus à 75 francs, à 100 francs. Le cannabis présente pratiquement dans tous les quartiers. Aujourd'hui, un usage précoce de la drogue par certains enfants, à un âge très 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 précoce. Donc je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il y avait des centres qui existaient et qui accompagnaient ces jeunes-là en leur donnant des conseils, en les accompagnant pour qu'ils fassent à un certain nombre de fléaux qui peuvent les frapper à un très jeune âge. Malheureusement, je crois que ces centres-là, s'ils existent, sont pratiquement marginaux. Ils n'existent pas en quantité. Et donc, il y a une forte demande qui n'est pas suffisamment prise en charge. Et puis enfin, je crois qu'il est important d'avoir une approche plus intelligente et plus souple, plus flexible de la sécurité. Et ça, ça demande de la formation. Il faut que nos agents de sécurité soient formés pour comprendre qu'ils ont besoin des populations. Que les populations ne sont pas leurs ennemis, mais plutôt leurs partenaires. Donc, avoir un partenariat dynamique entre les populations et les éléments de sécurité. Moi, je connais certains commissariats dans lesquels les commissaires, dès qu'ils ont pris fonction, sont allés à la rencontre des populations. En organisant des réunions avec les populations autour du chef de quartier, une façon de dire que nous travaillons avec vous en parfaite collaboration et en parfaite intelligence. Et c'est la meilleure façon de prévenir certains vices pour se produire dans certaines localités. Je vous remercie, Dr. Djibidi Akhaté. Je rappelle que vous êtes sociologue.